Bonjour tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo car j'ai reçu un produit extrêmement cool. J'ai reçu la toute nouvelle GeForce RTX 2080 Super qui m'a été envoyée par PNY. Alors merci à eux. Et pour le modèle c'est la version GeForce RTX 2080 Super de la firme XLR8 qui est la firme gaming de PNY. Et c'est le modèle triple fan OC 8Go. Voilà, vous aurez le lien en description, on va tout de suite la déballer pour voir à quoi elle ressemble. Petit point prononciation. PNY se prononce en réalité en anglais PNY et XLR8 se prononce Accelerate. Yes, I speak English very well. Alors à quoi ressemble cette jolie bébête ? Ok, donc nous avons les manuels ainsi qu'un petit câble d'adaptation pour l'alimentation si on en a besoin. Ah ouais, elle est fat. Elle est fat cette RTX 2080 Super. Ok, alors voyons voir à quoi elle ressemble au final. Ah ouais, elle est vachement classe. Regardez-moi cette backplate. Très quali. Ah bah là, avec le 3 ventilos, elle sera ultra bien refroidie, c'est sûr. Très belle petite GeForce RTX 2080 Super. Ok, alors les amis, comme vous le savez, il y a maintenant 2 ans, il me semble, Nvidia a sorti cette toute nouvelle gamme de cartes graphiques, les GeForce RTX. Et en général, les amis, tous les 2 ans, Nvidia fait une mise à jour, fait une update de sa carte graphique en améliorant certaines choses et en ressort des nouvelles. Donc voici les nouvelles GeForce RTX S, RTX Super. Me demandez pas pourquoi ça s'appelle Super, j'en sais rien. On avait plutôt l'habitude de voir la petite mention TI après les cartes graphiques, donc du coup ça nous disait que c'était des versions remastered, des versions améliorées. Là du coup, cette année, ils ont choisi de changer le nom qui donnait à ces nouvelles cartes graphiques, à ces cartes graphiques améliorées. Donc ça sera plus les TI, mais les versions S et les versions Super. Donc du coup, voici la RTX 2080 Super. Et franchement, elle est super classe. Alors du coup, cette toute nouvelle RTX 2080 Super est propulsée par la toute nouvelle architecture Turing que Nvidia a lancée il y a déjà quelques temps. Et d'ailleurs, j'avais déjà pu vous en parler dans une précédente vidéo quand je vous avais présenté la toute nouvelle RTX 2070 que d'ailleurs PNY m'avait envoyée. Je vous remets la vidéo juste ici pour tous ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur cette nouvelle architecture Turing, sur le ray tracing, sur le DLSS, que je n'aborderai pas forcément en détail dans cette vidéo-là. Parce que du coup, je l'avais déjà fait précédemment avec une vidéo vraiment très détaillée à ce sujet-là. Mais comme vous le savez, l'architecture Turing est un processeur bien plus puissant comparé à l'ancienne génération des Pascals. Que ce soit au niveau de la fréquence d'horloge, au niveau de la quantité de puces de calcul, au niveau de la consommation énergétique, bref, les perfs sont au rendez-vous. Bon alors, concentrons-nous maintenant plus précisément sur cette fameuse GeForce RTX 2080 Super. Donc au niveau du modèle, on est sur la version XLR8 triple fan OC 8Go. Donc autant vous dire que voilà, ça va pulser. C'est un monstre de puissance autant au niveau de ses specs, mais autant au niveau aussi de sa taille. Donc si vous en faites l'acquisition, essayez bien de regarder avant qu'elle rentre dans votre boîtier. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez imposante. Donc il faut un boîtier plutôt large avec de la place à l'intérieur. En termes de design, comme d'habitude chez Payne Y, c'est très sobre, très simple. Ils ont privilégié la qualité des composants, il n'y a pas de fioritures sur la carte. C'est très simple. 3 ventilos à l'avant, donc autant vous dire qu'au niveau refroidissement, ça va être le top. Maintenant les amis, au niveau des connectiques, cette RTX 2080 Super dispose du coup d'un seul HDMI en sortie et 3 DisplayPort. Donc voilà, comme vous le savez, le DisplayPort devient aujourd'hui de plus en plus la norme au niveau des branchements. Dommage qu'il n'y ait pas une petite sortie USB type C, voilà, ça aurait pu être sympathique. En termes d'alimentation, donc en vrai ça va, je m'attendais vraiment à une alimentation beaucoup plus poussée. Donc on est sur une alimentation 8 pins plus 6 pins, ce qui est assez convenable. En général, aujourd'hui, toutes les alimentations ont ce genre de connectique pour les cartes graphiques, donc ça c'est cool. Ce qui est sympa aussi avec cette version-là, c'est qu'elle est compatible avec le SLI. Donc vous avez juste au-dessus un petit branchement que vous pouvez utiliser si du coup vous faites l'acquisition de deux cartes, vous pourrez les connecter ensemble pour former un SLI. Maintenant, en termes de specs purs et durs, on est sur une version OC, donc une version overclockée avec 8Go en GDDR6. Donc autant vous dire qu'elle va pulser, parce qu'au niveau de la mémoire, on est sur une fréquence un peu plus élevée que ce qu'il y avait sur les RTX 2080 classiques. Pareil au niveau de la fréquence d'horloge, là, au niveau de la fréquence maximum, on est sur du 1860 NHz, donc autant vous dire que ça va pulser. Pareil aussi en termes de cœur Kuda, on est sur 3072, alors qu'avant il avait seulement, je crois, 2940, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils ont aussi bien augmenté les cœurs Kuda sur ces nouvelles GeForce RTX super. Donc voilà, c'est cool, ils ne proposent pas des cartes graphiques, non pas juste un peu remastered avec 2-3 choses qu'ils ont boostées. Là, franchement, ils ont bien augmenté les perfs. En gros, si vous voulez un ordre de grandeur, les RTX 2080 Super sont environ 10% plus puissantes que les RTX 2080 classiques. Donc voilà, vous avez un gain de 10% sur la carte graphique en termes de perfs purs, mais en plus de ça, ils ont amélioré tout ce qui est fréquence, alimentation, etc. Donc ça, c'est cool. Bien sûr, au niveau technologie, elle est compatible avec toutes les technologies Nvidia qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez le Ray Tracing, vous avez le DLSS, DirectX 12, OpenGL 4 et 5. C'est vraiment toutes ces technologies-là aujourd'hui qu'on utilise sur les jeux, sur les logiciels de montage, qui font du coup que ces cartes graphiques-là sont aussi puissantes et qui nous permettent de faire énormément de choses. Parce que là, on est vraiment sur une carte graphique haut de gamme, RTX 2080 Super. C'est quasiment l'une des plus puissantes qui existent aujourd'hui sur le marché, sans compter les RTX Titan et les cartes graphiques professionnelles. Et aussi, pour vous, l'avantage que Nvidia sorte tous les deux ans, par exemple, des nouvelles versions un peu améliorées de ces anciennes gammes, c'est que du coup, comme vous vous en doutez, les anciennes gammes vont aussi baisser en termes de tarifs. Malgré que ces RTX version Super ne sont pas ultra chères, on va pas se le cacher que, certes, c'est un prix, ouais, ok, c'est un prix, mais c'est pas excessivement cher par rapport à la puissance qu'elles dégagent. Par exemple, pour ce modèle-là, pour cette RTX 2080 Super, OC, triple fan, 8 gigas, XLR 8, bref, la totale, on est sur un tarif de 884 euros. Comme je vous l'ai dit, c'est une somme, ok, mais on est sur une carte graphique vraiment très haut de gamme. Si vous recherchez une carte graphique un peu moins chère, vous pouvez taper dans les RTX 2070 Super, RTX 2060 Super, qui sont un peu moins chères, mais qui délivreront aussi moins de puissance. Là, vous allez voir, quand on va la mettre dans le PC, on va démarrer le jeu, le jeu, il va s'envoler. Les FPS, le compteur de FPS, il va s'envoler. Et ce qui est aussi cool avec ce genre de cartes-là, ce genre de RTX 2080 Super, qui sont des cartes haut de gamme, c'est que vous allez pouvoir jouer en résolution 4K. Alors, à quoi ça sert la 4K, gna gna gna, tout le monde n'a pas un écran 4K, ok. Mais quand vous avez un jeu de base que vous faites tourner en 4K, que vous le cropez en 1080p, vous avez un jeu, une texture, une image qui est bien plus fine. Parce que de base, le jeu tourne sur énormément de pixels que vous compressez dans une résolution plus petite, donc votre jeu est plus net, plus fin. Bref, le jeu en 4K, je pense que ça va être vraiment la norme dans quelques années. Et aussi, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écrans 4K qui sortent sur le marché. Donc franchement, voilà, ces cartes graphiques-là, qui sont des cartes graphiques haut de gamme, vont devenir plus ou moins la norme dans quelques années. Bien sûr, je pense qu'elles coûteront aussi moins cher, parce qu'on aura trouvé d'autres technologies, par exemple des cartes graphiques qui feront tourner les gens en 8K, pourquoi pas. Dans tous les cas, les amis, vous aurez le lien de la carte en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous aurez aussi des specs un peu plus détaillés, n'hésitez pas à checker ça. Et pour tout ce qui est ray tracing d'LSS, je vous renvoie la vidéo que j'avais fait précédemment sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir, en plus, je vous présentais une RTX 1070 de chez aussi PNY. Et surtout, vous pourrez voir du coup la qualité de leurs produits et surtout leurs prix qui sont assez compétitifs à ce sujet-là. Bon, du coup, maintenant, c'est parti. Avant de passer au test jeu, on va directement la mettre dans mon joli petit PC gaming. Ok, donc c'est parti, on va la mettre dans ce PC-là, qui est mon PC Megaport Premium que je vous avais présenté en vidéo. Et que j'utilise aujourd'hui pour le gaming. D'ailleurs, dedans, il y a une petite RTX 2060. On va tout de suite changer par la nouvelle RTX 2080 Super de chez PNY. Ok, la voici, la RTX 2060. On lui dit au revoir. Alors ok, c'est parti, on va la glisser directement dans son emplacement. Ça a fait clic, elle est dedans. On va tout de suite mettre un vis, histoire qu'elle ne bouge pas. Ok, regardez-moi ça. Elle est bien et comme je vous ai dit, il faut un boîtier quand même assez grand, de sorte à ce qu'elle rentre bien et qu'il n'y ait pas de soit de partie métallique qui gêne. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle prend quasiment l'intégralité de mon boîtier. Ok les amis, donc c'est parti. On va directement allumer le PC, installer tous les pilotes, tous les drivers, la configurer. Et ensuite, on ira directement en jeu pour voir comment elle fait tourner ces jeux-là, comment elle gère ça au niveau du bruit, au niveau de la chaleur, mais aussi au niveau des FPS et au niveau de la qualité de jeu. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. J'ai donc commencé mon test de performance sur le jeu Control, car Nvidia a récemment déployé son DLSS 2.0. N'hésitez pas à faire la mise à jour du dernier driver afin que votre RTX puisse en bénéficier. Le DLSS 2.0 est une version bien améliorée par rapport à la précédente. Pour rappel, le DLSS va vous permettre de jouer dans une résolution supérieure, sans perte de performance, car votre carte graphique va calculer le rendu des images à une résolution inférieure. Avec cette version 2.0, votre image gagne encore plus en détail grâce à l'intelligence artificielle. Vous vous retrouvez donc avec une image plus nette et plus fine qu'avec la version précédente. C'est de même pour les FPS qui ont connu un joli boost grâce à cette mise à jour. Sur le jeu Control, que je fais actuellement tourner en 1920x1080 Ultra, sans DLSS, on retrouve une moyenne constante de 60 FPS avec une qualité d'image extrêmement proche de la réalité. De même avec cet autre gameplay, toujours en 1920x1080 Ultra, cette fois-ci avec le DLSS activé. On retrouve toujours une très bonne qualité des textures, mais avec un beau boost de FPS, car on est sur une moyenne de 90 images par seconde. Cette technologie 2.0 du DLSS n'est pas encore disponible sur tous les jeux, mais le catalogue devrait s'étoffer très rapidement. J'ai poursuivi mon test sur le jeu Fortnite, ce qui n'est pas forcément très probant et très illustratif en termes de performance, car on sait tous que ce jeu ne nécessite pas forcément une telle carte graphique, mais c'est quand même plaisant de jouer avec un jeu ultra qualitatif et avec beaucoup de FPS. Maintenant, dernier jeu, Warzone. Il tourne actuellement en 4K Full Ultra à environ 65 FPS. C'est une très belle performance, surtout avec cette haute résolution et ce jeu qui est quand même très gourmand en performance. Ensuite, un autre gameplay sur Warzone. Cette fois-ci, en 1920x1080 Ultra, il tourne à plus de 100 FPS, ce qui est assez énorme. On a un jeu ultra beau et par conséquent ultra fluide avec de tels FPS. Enfin, on termine par un bench 3D Mark sur Port Royal, qui est réservé aux cartes graphiques disposant du Ray Tracing. On obtient le score de quasiment 7000 points, ce qui est une très belle performance, surtout sur ce bench très gourmand. Donc ouais les amis, j'espère que cette vidéo sur la GeForce RTX 2080 Super XLR8 Triple Fan OC de chez PNY vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, vous aurez tous les liens importants en description, ainsi que le lien vers cette magnifique carte graphique, ce beau bébé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas les amis, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, allez ciao tout le monde !